Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment configurer les zones de liste déroulante et les zones de liste. Alors, on va donc tout simplement voir comment modifier ou encore comment configurer une zone de liste déroulante et une zone de liste à partir de cette base de données sur laquelle l'utilisateur peut cliquer pour sélectionner facilement un élément dans la liste, c'est-à-dire la liste F9 à F15. Alors, on peut également le faire avec la validation des données qui facilitent également la création des listes déroulantes qu'on va également voir dans les prochaines vidéos. L'objectif ici, tout simplement, est de calculer le nombre d'heures qu'un employé a travaillé un jour donné. Les heures travaillées chaque jour ont été répertoriées dans les plages G9 à G15 pour les différents jours de travail. Donc, voilà. On va donc utiliser une zone de liste déroulante et une zone de liste pour sélectionner une entrée dans cette liste-là. Alors, si la zone de liste déroulante ou la zone de liste est liée à une cellule et qu'on sélectionne le premier élément de la liste, cela va afficher 1. Si on sélectionne le deuxième élément de la liste, cela va afficher 2 et ainsi de suite. Cela signifie tout simplement que lorsque les zones de liste ou alors la zone de liste déroulante sont liées à une cellule, donc si on sélectionne le lundi dans cette plage, 1 sera affiché puisque lundi la liste est commencée par 1. Donc, si on sélectionne le mardi 2 sera affiché mercredi 3 et ainsi de suite. Alors, pour entrer ou encore pour construire ou encore pour configurer une zone de liste et une zone de liste déroulante, cela est une étape vraiment simple, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet développeur du ruban, dans le groupe contrôle, on clique sur insérer. Ensuite, on va donc sélectionner premièrement les zones de liste déroulante que je viens donc cliquer, tout simplement le dessiner au niveau de la zone de liste déroulante et je vais faire de même pour les zones de liste. Alors, je viens tout simplement sélectionner pour la zone de liste. Je vais donc lier ma zone de liste déroulante à une cellule et la lier également à une plage. Donc, pour cela, je sélectionne ma zone de liste déroulante, je fais un clic droit, ensuite, je sélectionne format de contrôle. Dans la boîte de dialogue, format de contrôle qui apparaît, la plage d'entrée, ici, je sais sélectionner les jours de travail, c'est-à-dire de lundi à dimanche, c'est la plage F9 à F15. La cellule liée, je peux donc la lier à la cellule A8. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK. Donc, comme vous pouvez le constater, dans cette liste déroulante, j'ai donc les différents jours de la semaine qui sont répertorés. Donc, lorsque sélectionne lundi, on a un qui est bel et bien représenté. Mardi, on a un 2 qui est bel et bien représenté. Mercredi, on a un 3. Donc, cela représente tout simplement la liste dans laquelle les noms ont été représentés. Dimanche, on a un 7 qui a été représenté. Donc, je fais de même pour ma zone de liste. Je fais un clic droit. Ensuite, format de contrôle. Dans la boîte de dialogue, format de contrôle qui apparaît, la plage de cellules est bel et bien la plage F9 à F15. Lorsque j'ai terminé, je reviens pour sélectionner la cellule liée. Ici, je vais par exemple la liée à la cellule A13. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK. Également, le type de sélection ici, c'est important. On m'attendait de sélectionner le type de sélection simple. Je clique donc sur OK. Comme vous pouvez le constater, dans la zone de liste, on a bel et bien les jours de la semaine qui sont représentés. Si je clique sur lundi, j'ai un 1 qui est représenté au niveau de la cellule liée. Mardi, j'ai un 2. Si je clique également sur dimanche, j'ai un 7 qui est bel et bien représenté. Alors, on va donc afficher les différents jours et par rapport aux différentes heures travaillées comme on l'a fait dans la précédente vidéo. Donc, dans la cellule F3, je vais donc entrer le jour qui sera sélectionné pour la zone de liste déroulante et dans la cellule F4 pour la zone de liste. Ensuite, dans la cellule G3, je viens d'entrer le nombre d'heures travaillées par rapport aux jours sélectionnés pour la zone de liste déroulante. Et dans G4, je vais donc entrer également les heures travaillées pour les zones de liste. Alors, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on va utiliser la fonction index. Voilà, qui est une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intercession d'une ligne ou d'une colonne particulière. Donc, pour cela, j'entre la fonction index. La matrice ici est bel et bien la plage F9 à F15 qui vous présente le nombre de jours. Donc, on va sélectionner un nombre de jours ici. Si et seulement si, la cellule liée, autant pour moi, j'entre mon point-vigule pour entrer le numéro de ligne. Alors, la zone de liste déroulante est liée à la cellule A8. Autant pour moi, je sélectionne de la cellule A8. Donc, si ici, on a 1, cela signifie que dans cette liste, je sélectionne le premier nombre qui est lundi. Si on a 7, cela va sélectionner le septième nombre qui est tout simplement dimanche. Donc, lorsque j'ai terminé le numéro d'indice de colonne, c'est tout simplement 1. Voilà, on a une colonne. Je fais ma parenthèse, je clique sur entrée. Donc, cette est représentée ici. On a bel et bien dimanche qui s'affiche. Si je sélectionne 3, mercredi, on aura tout simplement 3 pour mercredi. Voilà, si je sélectionne vendredi, on aura 5 et vendredi. Alors, on peut donc faire de même pour les zones de liste. J'utilise toujours la fonction index. Alors, cette fois, je sélectionne toujours la même plage vu que c'est F9 à F13. Ensuite, le numéro de ligne ici, la zone de liste est liée à la cellule A13. Ensuite, le numéro d'indice de colonne est bel et bien 1. Je fais ma parenthèse, je clique sur entrée. Alors, lorsque je sélectionne ici au niveau de la liste des lignes, la zone des listes de dimanche, on a le 7 et puis dimanche à représenter. Alors, on va également dans les plages G3 à G4 entre les nombres d'heures travaillées. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, je vais utiliser la fonction recherche V qui est une fonction qui renvoie dans une valeur dans la première colonne à gauche du tableau, puis renvoie la valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par autre façon. Donc, on a recherche V. La valeur recherchée ici, elle est bien pour la zone de liste déroulante. Elle est bel et bien la cellule F3. Donc, on recherche la valeur 2 vendredi ou encore le nombre d'heures travaillées 2 vendredi. Dans la plage F9 à G15, lorsque j'ai terminé, j'entre tout simplement le point végé pour entrer le numéro d'indice de colonne. Je recherche dans cette plage les heures travaillées. Donc, j'entre le mot d'indice de colonne qui est bel et bien 2 et j'entre faux pour la correspondance exacte. Je fais ma parenthèse et je vais se montrer. Comme vous pouvez le bien le voir, vendredi a été sélectionné dans la zone des listes déroulantes et on a bel et bien un 5. Je vous présente bien les heures travaillées de vendredi. Je fais donc de même pour les zones de liste. J'utilise la fonction que je recherche V. Alors, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche la plage F4. Voilà. Pour cette même plage de l'omène, j'entre ici le numéro de 2 heures travaillées qui est la deuxième colonne dans cette plage. Ensuite, j'entre faux. La correspondance exacte. Alors, ici, on a un dimanche qu'on a bel et bien également 5. Donc, si je sélectionne ici lundi, j'ai le nombre d'heures travaillées de lundi qui est de 6. Si je sélectionne ici la zone de la zone de lundi vendredi, j'ai le nombre de travail de vendredi qui est de 5. Donc, si je passe à samedi, on a 4. Ici, si je passe par exemple à mardi, on a bel et bien 7. Donc, voilà en quelque sorte comment configurer les zones de liste déroulante et les zones de liste qui ont pratiquement les mêmes rôles. Donc, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci.